Des mesures inédites pour lutter contre l'argent sale dans l'immobilier au Royaume-Uni. C'est la première annonce du Premier ministre britannique David Cameron à l'ouverture du sommet anticorruption à Londres. Une annonce qui vise les sociétés offshore qui possèdent plus de 100 000 logements en Angleterre et au Pays de Gaël. Autre décision, la mise en place d'un échange automatique d'informations sur des registres avec les dépendances de la couronne, comme par exemple l'île de Jersey. Dès qu'une personne veut ouvrir un compte bancaire à Jersey, cette information sera enregistrée automatiquement dans un registre et communiquée à l'administration fiscale du pays d'origine. Jersey n'est donc plus un paradis fiscal, c'est une étiquette qui doit être consignée dans les livres d'histoire. Mais cette mesure reste très insuffisante aux yeux des ONG et des militants anticorruption qui dénoncent une poudre aux yeux et qui attendent plus de mesures concrètes et plus de résultats. Un paradis fiscal existe pour le bénéfice de personnes qui ne sont pas là physiquement et qui offrent un voile de secret pour vous assurer que personne ne peut être identifié. Voilà ce qu'est maintenant un paradis fiscal et c'est ce que Jersey est en train de faire. Un faible taux d'imposition pour le bénéfice de personnes étrangères pour saper le régime fiscal d'autres pays. La corruption est un cancer qui sévit dans le monde, elle détruit des emplois et freine la croissance. C'est ce qu'a écrit David Cameron qui doit clôturer le sommet dans l'après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !